... Monsieur le Préfet de la région de Rouenbourg, Monsieur le Président du Conseil national de Rouenbourg, Honorave député, Vénéral sénateur, Monsieur le chef des villages, éminent guide religieux, Monsieur Magré-Cosumonan, PdG Ivoire TV, Honorave député, en vous rendant grâce et qualité. En ma qualité des premiers adjoints, je voudrais adresser au nom de Madame le maire, Réfeuille Mbomar, épouse frétaine, et du Conseil municipal de Céléran, souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Cette rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans le dialogue paternel entre filles et fils du Haut-Dougou, dans le but de renforcer la cohésion sociale. C'est dans cela que je voudrais remercier le DG des Ivoire TV pour cette initiative. Et je voudrais aussi, au nom de Madame le maire, remercier les donateurs d'avoir choisi la cité de Céléran pour acquitté cette première édition. Nous espérons que c'est une première, qu'il y aura encore des suites, afin de parfaire, sinon consolider, la cohésion sociale en dégérée. Je voudrais croire mes propos, tout en souhaitant, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, et surtout, j'allez anniversaire à Ivoire TV. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, président du conseil régional, vous avez autorisé que je puisse donner quelques éléments sur le conseil régional en rapport avec la cohésion et le développement. Je voudrais vous en remercier et en même temps, prendre l'opinion à témoin. Moi aussi, j'ai fait un examen des passages, parce qu'il a parlé devant mon patron. Donc, dans un esprit de cohésion, il va aussi tolérer et c'est qu'il ne sera pas bon. Monsieur le préfet, cher Homme, messieurs les députés, chers collègues, chers le sénateurs, chers le maires, merci beaucoup de nous accueillir dans votre salle. Chers frères Zoumonan, je voulais te remercier pour ton initiative et une fois de plus, marquer notre solidarité et notre accompagnement. en ce qui concerne le conseil régional. Vous avez souhaité qu'on puisse montrer comment la formation pouvait être un outil à la disposition du conseil qu'il mettrait qu'il mettrait lui-même à la disposition des populations afin d'aboutir à la cohésion. c'est-à-dire la question qu'on nous demande nous conseil régional comment par la formation et par le développement on peut générer la cohésion dans nos retours. Voilà la question qui est posée au conseil régional. Donc c'est à cette question qu'on va tenter de répondre. Le maire a déjà fait une grande communication sur la décentralisation, les articles et tout ça et ne pas revenir là-dessus. Ce que vous voulez savoir c'est comment le conseil régional peut participer à la cohésion des cadres élus aux populations par la formation. D'abord le conseil régional sous l'égide du ministre a compris que pour que une société soit solide il faut que les enfants aillent à l'école dans de bonnes conditions qu'ils soient formés pour être de vrais cadres de vrais intellectuels et de vrais hommes avec des valeurs. C'est pour cette raison l'école l'éducation occupe plus de 50% du budget du conseil. Donc sous l'égide du président nous sommes passés de 100 prises en charge à 400 prises en charge l'année passant ainsi d'un budget de 5 millions à un budget de 35 millions aujourd'hui en prise en charge par an pour réduire les déséquilibres. Pour réduire les déséquilibres. parce que les sources de conflits c'est la mauvaise gestion des déséquilibres. Je suis le conseil de très grave mais par an on est là. Donc il faut réduire les déséquilibres. C'est pourquoi le conseil régional notre vocation c'est de mettre l'accent sur le travail là où il n'y a pas la mairie. C'est-à-dire qu'on est assez là il y a la mairie. L'école primaire c'est la mairie qui chère ça. Mais les collèges dans le périmètre communal les lycées sont l'affaire du conseil. Mais quand on sort du périmètre communal il y a des villages qui ne sont pas dans les communes. S'il n'y a pas une structure pour créer des écoles primaires là-bas afin que ces enfants puissent aller à l'école il y aura un déséquilibre régional. Le conseil intervient là-bas. Donc quand on intervient beaucoup plus dans les zones rurales là où il y a les communes aussi peuvent dire mais non nous on va toujours le conseil mais le conseil ne fait rien pour nous on va toujours dans les zones rurales. Ça peut créer des études mais il faut qu'on comprenne que notre rôle c'est d'établir l'équilibre entre les populations. Donc là où la mairie travaille nous on aide la mairie dans un certain nombre d'activités dans un certain nombre d'investissements mais l'accent est mis sur les zones où il n'y a pas de collectivité budgetisée pour prendre en charge des investissements. Ça il faut qu'on comprenne. Donc chez nous la cohésion est simple. On investit pour réduire les équilibres. On forme pour donner des opportunités aux jeunes de notre région. On encadre ceux peut-être qui ont quitté le site traditionnel des écoles pour qu'ils puissent initier des activités génératrices de revenus et qu'ils soient capables de les gérer et de faire en sorte qu'ils soient utiles pour eux-mêmes et pour la société. Je vous remercie. Joyeux anniversaire à TV tous ces campagnes qui m'ont intervenu sur ça j'allais oublier. Joyeux anniversaire à Tv Musique et à tout le groupe donc vous faites un bon travail merci et sous la présidence du ministre qu'on se l'a fait du fond d'interprétation pour la compagnie. Merci. Je voudrais dire merci n'est-ce pas au frère qui a voulu bien mettre sur le saut de la cohésion le 13ème anniversaire de sa structure. Et je pense qu'en voulant être sur le saut de la cohésion cela donc est parti d'un diagnostic qu'il a fait. et comme je l'ai déjà dit donc il est temps que le bonjour se pose parce qu'une société qui est cohésive est une société dans laquelle donc on respecte les valeurs et les valeurs là et ces valeurs dont on parle doivent être respectées par les uns et par les autres. C'est une société dans laquelle même la minorité ne doit pas être marginalisée parce que c'est ce qu'ensemble qui crée l'équilibre dans la société. C'est une société dans laquelle les filles et les fils de la même région ont les mêmes chances et ont les mêmes soutiens et ont les mêmes accompagnements. Ce sont des éléments très importants pour consolider la cohésion. C'est une société dans laquelle on ne dira pas lui là il est de tel bord lui là il est de tel bord quand on a fini les élections. S'il vous plaît je voudrais donc pour ma part la cohésion est un processus et comme je l'ai dit ce n'est pas un décret ou un arrêté ou une décision qu'une personnalité prend pour dire qu'aujourd'hui on est d'accord non l'autre l'a dit c'est un comport le tourment et il faut que dans le comportement de chacun de nous cela se ressentir et qu'on ait véritablement envie d'aller à la cohésion ces discours qu'on a fait à tout moment des discours enflammés mais il faut que ça vienne du coeur moi je parle avec mon coeur et vous me connaissez quand je ne veux pas de quelque chose je ne suis pas là et donc si je suis ici c'est pour m'engager résolument à aller vers la cohésion et la paix c'est pour m'engager le ministre Boakier est un grand frère tout ce qu'on dit tout ce qu'on dit il y a beaucoup d'étenus nous savons tous là où se trouve le problème le ministre Boakier est un grand frère les élections sont terminées il y a eu beaucoup de manquements de part et d'autre au cours de ces élections j'ai déjà eu l'engagement personnel d'aller vers lui ce processus ce processus est en cours une plaine ne peut pas se cicatriser en un jour deux jours donc je voudrais que vous aussi population pour nous faciliter la tâche et vous me faciliter aussi la tâche à l'éveur pour lever les incompréhensions et ça n'enlèvera rien en ce que le retour a besoin d'être ensemble et ensemble dans la vérité la réconciliation ne peut pas arranger tout le monde c'est un fait c'est un fait je suis engagé résolument dans le processus qu'on soit ensemble mais ensemble sur la vérité pour ce que j'en sais la cohésion sociale c'est la capacité d'une société à assurer le bien-être de ses membres en réduisant les disparités mais en évitant la marginalisation nous sommes les élus la cohésion voudrait que nous élus on dise à nos parents la vérité on dise à nos parents la vérité on dise à nos parents la vérité parce que le meilleur député le meilleur député c'est celui qui va dans la stratégie nationale qui va faire travail des députés c'est ce qu'il faut savoir je vais terminer par remercier mes parents leur dit que je suis disposé à prendre ma place dans la vérité dans la sincérité dans le respect des institutions dans le respect des personnes des cas ces institutions ça m'en est tout vraiment j'ai dit qu'après l'intervention d'Aboulai Mehdi l'honorable député d'Aboulai Mehdi il n'y a pas de débat en tant que tel il a tout dit il a demandé que la population l'aide pour qu'on aille vers la cohésion pour qu'on aille vers la cohésion et j'ai annoncé à la population qu'Aboulai le processus dont il a parlé il a commencé ça depuis le mois de carême il est allé voir plus bien le président de la CIE et moi-même nous sommes allés dans le mois de carême voir le ministre celui-là à domicile et cela c'était pour s'excuser pour tout ce qui tout ce qui s'est passé pendant les élections on est ça derrière qu'Aboulai et le ministre et son grand frère qui l'excuse et a eu des manquements c'est ce qu'il a dit tout à l'heure je vous l'ai dit qu'il est déjà dans ce processus depuis un certain temps mais on est venu matérialiser ça grâce à l'anniversaire de notre frère Zoumana de sa structure mais on ne va pas s'illustrer de cette façon dont les parents ou les jeunes sont en train de se comporter c'est de ça qu'il s'agit il faut que nous soyons responsables et que chez nous ici celui qui reçoit toujours le sacrifice et que lui n'arrive pas au fait sacrifice il ne peut pas se développer ni lui ni sa famille et nécessairement il n'y a pas un café vous n'êtes après toujours de recevoir le sacrifice et j'ai dit que même l'humain qui est là tout le monde dit allons-y donner le sacrifice c'est un aliment parce que c'est lui car il est dur mais lui-même il fait des sacrifices c'est les gens qui sont la fond des sacrifices c'est ça qui leur permet de vivre et de faire progresser leurs enfants et que les enfants s'y tentassent et que sinon tout est terminé puisqu'à vous là il est dans un processus et que nous sommes tous dans ce processus c'est ce que les députés ont dit tout à l'heure voilà ce que j'ai dit à notre processus c'est le bon merci monsieur le sénateur monsieur le maire merci d'accueillir le voile TV dans votre localité nous je laisse vous retrouve quand les cadres et les élus s'inscrivent dans un processus ce que vous perdez de plaisir ça ne fait que que vous réjouir et c'est de vous qui m'en reviendra que cela soit césaire je voudrais que cela soit césaire parce qu'aujourd'hui en Pointe-Ivoire la Genèse fait 60% pour le franchement c'est ce qui veut dire partout dans les 32 régions de Pointe-Ivoire c'est les jeunes qui sont nombreux et c'est les jeunes qui sont allés outils des cadres et des élus vous voyez les cadres sont mieux placés à véhiculer les très bons messages à l'endroit des jeunes même quand ils sont sur des cadres ça peut déclisper une situation ils m'ont fait toujours des bénédictions dans tous les éléments des ventes à la mosquée ils prient pour les cadres le préfet des régions est témoin ils prient pour la paix et la cohésion des cadres 90% des cadres et des élus sont en face d'une population qui est intérieurement jeudi ils m'ont dit que c'est des jeunes frères qui ont pas des frères qui ont pas des fraternités qui ont pas des frères qui ont pas des petits frères et aînés nous t'es maintenant aux cadres aux subits l'initiative que ce moment bancaïco a prise je crois bien le député quand même il était la crise c'est le diagnostic qu'il a fait nous disons merci les cas sont prêts à s'inscrire ce processus de réconciliation les jeunes aussi c'est les impératifs ils doivent être disposés et être disponibles pour accompagner ce processus de position sociale parce qu'il n'y a pas de paix il n'y a pas de développement où il n'y a pas de paix il n'y a pas d'emploi nous nous amène d'assister à ce panel en tant que jeudi nous sommes là quand le privé des régions est là quand il y a des manquements dans la salle qui parlent d'autres nous devons nous demander pardon nous devons nous demander pardon aussi aux ministres quand il y a des manquements qui parlent d'autres dans la salle devant l'autorité nous devons présenter les exsus nous sommes dans un processus quelqu'un a dit dans le patron à l'autorité qu'on a dit qu'il n'y a pas 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 que nous voulons laisser nous demandons à tous les deux collectivités locaux la mairie et le conseil régional ils sont des conseillers du paye à 45 conseillers du paye à 50 c'est pas mal dans une région il faut qu'on forme les conseillers il faut que les conseillers véhiculent des messages de paix vous n'êtes pas souvent là mais les conseillers doivent être un relais des messages de paix et de cohésion que nous puissions prendre le développement du robot au sérieux pour que nous puissions vraiment enlever le robot et le mettre au plus haut niveau qui est le médecin monsieur le ministre M. le ministre M. le ministre M. le ministre président de la région du Boulogne Vénérable sénateur honorable député M. le maire de la commune de Ségéla Vénérable autorité cotonnière ma chère maire à la maman fille qui est là qui serait toujours le droit avec mes chefs du village de Ségéla d'être permanent présent au-delà du préfet chaque fois que de la maison je ne peux pas être rentré me parler de cohésion sociale ça évoque cela parce que c'est nous qui sommes ici au quotidien vous êtes fils du cadre de la région et vous êtes là le temps d'une circonstance le temps d'une activité peut-être à partir de 14h vous avez tous compris c'est nous qui sommes là je ne peux pas être invité à cette table sans faire le coup de toute cette question c'est de ça qu'il y a malgré l'activité de l'espace il faut qu'on fasse en sorte que la communauté vive ensemble et ça monsieur le chien du village la mise en place de la chambre des rois et chien traditionnel c'est justement pour ça travailler en amont dites la vérité parler franchement quand ça ne va pas parler quand c'est bon parler c'est pareil pour le jeu et le 10 ans pour terminer je crois que très rapidement ça je peux le dire les jeunes se sont ressaisis sur le tribunal qui m'ont vu c'est ça je suis sûr que c'est pratique au quotidien un travail qui est en train d'être fait et ça je voudrais le saluer voilà il faut continuer voilà pardon le jeu critiqué dénoncé n'insultez pas n'insultez pas moi je suis issu d'une légende j'ai le privilège d'avoir dans ma légende dans ma vie le vice-président de la république je sais ce qu'ils ont dit il nous dit il faut que le respect il s'arrête il s'arrête il s'arrête il s'arrête il s'arrête il s'arrête la posture du représentant de l'État et que toutes les décisions soient marquées du seuil de l'honneur d'activité et de la légalité républicaine je suis en route de solution je suis en équidistance entre toutes les valences aux besoins je suis le fils je suis le frère c'est tout ça souvent vous me voyez je navigue quasiment entre mes attributs entre mes tenues et mes tenues civiles parce que là où j'ai un si ça ne va pas en tant que préfet ben je vais dire à l'appareil quoi en plein de sourire c'est de l'allier et ça marche quand ça marche donc c'est dire que nous avons des outils dans notre disposition que ce sont ces valeurs ces alliances à présenté tout ça ça a contribué au renforcement de la région sociale ça a l'air de soutenir facettes en tout cas merci dans le cadre des restaurants on ne peut pas être busés mais moi je me propose d'organiser aussi une session de renforcement des capacités à l'attention des leaders communautaires qui sont des chefs peut-être qu'on va inviter les uns et les autres pour apporter des contributions pour que véritablement les secrétaires communautaires puissent jouer leur rôle de consolidation et de la fesse dans la région je vous remercie voyez-vous après après l'intervention du préfet je n'avais plus rien à dire je crois qu'il est revenu sur le point qui me paraît cette importance quand on se parle entre nous quand on veut parler de cohésion d'avis en général dans notre région effectivement Zoumane est passée me voir présenter son projet et j'ai vu elle donner mon accord pour présider la cérémonie je voudrais quand même comme ses parents sont là dire que si quelqu'un vient organiser quelque chose chez moi c'est quelque chose de positif en tant que citoyen de Bougou et en tant que président de la région je ne peux pas être opposé à une initiative favorable à ma région par principe ça c'est la première raison pour laquelle j'ai accepté la seconde raison pour laquelle j'ai accepté il se présentait à moi comme étant le petit frère d'Amet Bakaïko donc si le petit frère d'Amet Bakaïko vient me voir il veut organiser le chemin s'il veut organiser ça à l'autre bout du monde si moi je peux si j'ai le temps je serai présent pour l'accompagner de la même façon que j'ai accompagné Amet Bakaïko et Amadou Skorono je le répète encore ici j'étais plus âgé qu'Amet Bakaïko personnelle et c'était pas un exemple de 2-3 ans j'étais beaucoup plus âgé qu'Amet Bakaïko personne ne peut dire si aujourd'hui qu'un jour il a entendu Kamel a dit quelque chose puis moi j'ai fait un commentaire personne n'a Seguéla je vais plus loin je ne pense pas je peux me tromper qu'il y ait des gens des vieux de Seguéla à qui moi Bakaïko Fana j'aurais manqué de respect depuis que je suis né ici en 2013 ce qu'on a dit à nos parents il y a des choses dont on les dit ils ont l'impression qu'on défend un intérêt personnel quand je dis quand on est en public il y a des choses qu'on ne doit pas dire concernant notre région des choses qu'on ne doit pas dire parce qu'on n'est pas seul ceux qui nous observent peuvent en tirer des conclusions quelquefois erronées mais ce sont les conclusions qu'ils ont dit mais ce dont je suis sûr c'est pour ça que je dis il faut qu'on vienne il faut que les jeunes soient là il faut qu'ils parlent parce que les problèmes entre ce qu'on dit et les problèmes de T4 ce n'est pas eux qui sont les sujets principaux moi j'ai dit ce que je pense publiquement j'ai déjà dit en public ici à Seguéla à Manémen que si vous vous battez soit disant pour nous nous on se bat il y a des gens qui regardent à cette époque-là à Manémen je lui ai dit j'apprends oui caractère pour chacun et moi chacun et moi on se bat on s'est toujours parlé jusqu'aujourd'hui on se bat mon petit frère à la maman je lui ai dit je lui ai dit on se bat donc si vous prétendez que vous là vous battez vous insulter à cause de nous vous faites fausses routes ça je l'ai dit et je l'ai dit tout simplement ayant des comportements de cohésion alors bon moi je suis en tout cas je voudrais féliciter mon jeune frère Zemanan Bakaiko comme je l'ai dit en entrée à partir du moment où quelque chose s'organise dans le rôle de groupe je considère que je suis d'emblée l'ordre de cette cérémonie par conséquent je ne peux pas recuser la présidence une telle cérémonie donc je compte sur vous je compte sur vous je compte encore sur vous être jeunes nos parents les vieux et les jeunes comptent sur tout le monde pour que le rôle de groupe donne une autre image de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant je vous remercie et vous savez 13 ans dans une société c'est beaucoup pour nous depuis 2011 on a relancé Ivoire FM qui a terminé des marchés ce qui a fait qu'on a lancé à peine Ivoire TV Musique et aujourd'hui émettre 50 pays en Afrique en France sur le frit et dans le reste du monde sur les équipes de TV et partout où je passe il y a des gens qui pensent qu'Ivoire TV à partir de ce groupe parce que le travail est tellement bien fait et on a là l'école la même pocée du groupe il y a quand même 15 ans à Radio Nostarchie et c'est là que j'ai été fourni donc c'est bien que c'est une continuité et j'étais avec bien sûr le ministre que je ne connaissais pas avant je le voyais dans les médias mais la première rencontre m'a marqué et il m'a montré qu'il y a quelqu'un d'ouvert et aujourd'hui je viens de vous trouver un corps j'ai rencontré tous les députés qui ont suivi comme un seul homme qui ont apporté leur aide financière chacun à leur niveau il y a celles qui ne sont pas venus aujourd'hui ils nous ont aidés qui nous ont donné des cas comme le déjeuner de la Soutra ils nous ont apporté une aide financière et ils l'ont tous fait pourquoi ? pour que on s'entende à ces gars ils sont qu'on s'entende déjà mais on peut déjà prévenir tout ce qui peut arriver du mauvais dans le futur vraiment effilente et je tiens à dire merci à tout le monde merci pour vos messages applaudissements applaudissements